Alors dans la dernière vidéo tu as appris pour la première fois à résoudre un système de trois équations et trois inconnues et tu t'es d'abord échauffé avec un cas assez simple où il suffisait d'utiliser la méthode par élimination en faisant une simple addition de deux équations. Maintenant c'est un peu plus compliqué, tu vas voir que là dans ce système d'équations, si je les nomme L1, L2 et L3, tu vois bien qu'en faisant une simple addition de L1 avec L2 ou L2 avec L3 ou L1 avec L3, on n'arrive pas à simplement éliminer une des inconnues. Donc le principe reste le même tout de même, on doit éliminer la même inconnue deux fois en utilisant les trois équations. Éliminer la même inconnue deux fois en utilisant les trois équations. Choisissons une inconnue d'abord, au hasard on va prendre Z. Donc maintenant on va éliminer Z deux fois en utilisant L1, L2 et L3. Alors, on peut faire par exemple L1 plus 5 fois L3. Première opération. Deuxième opération, on peut faire L2 plus 2 fois L3. Et là on aura éliminé Z de deux manières différentes en utilisant les trois équations. C'est parti. On va d'abord écrire 5 fois L3. 5 fois L3 et 2 fois L3. Comme ça on les aura en mémoire pour faire nos opérations. Alors, 5 fois L3 ça donne quoi ? Ça donne 15X plus 5Y moins 5Z est égal à 15. Et 2 fois L3 ça donne quoi ? 6X plus 2 fois Y moins 2Z est égal à 6. Alors, la première opération qu'on proposait de faire c'est L1 plus 5L3. Et ça, ça va éliminer Z une première fois. L1 plus 5L3. L1 plus 5L3. Regarde bien les deux lignes que tu t'apprêtes à additionner. Il ne faut pas faire d'erreur ici. X plus 15X est égal à 16X. 2Y plus 5Y plus 7Y. 5Z moins 5Z est égal à 0. Moins 17 plus 15 est égal à 2. Moins 2. Deuxième opération qu'on voulait effectuer et qu'on va faire à présent, c'est L2 plus 2L3. L2 plus 2L3. Ça donne quoi ? 2X plus 6X est égal à 8X. Moins 3Y plus 2Y moins Y. 2Z moins 2Z. Pourquoi j'ai écrit Y ici ? C'est un Z. 2Z moins 2Z, 0. Et moins 16 plus 6. Moins 16 plus 6 donne moins 10. Maintenant, on a deux équations avec deux inconnues. Et ça, tu l'as déjà fait plein de fois, tu sais résoudre. On va appliquer la méthode par élimination. Il faut qu'on fasse la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne pour éliminer X par exemple. Donc nommons nos équations une fois de plus. Ici, on peut nommer celle-ci L4. Et celle-ci L5. Et ce qu'on voulait faire, c'est L4 moins 2 fois L5. Donc on va d'abord écrire moins 2L5. On va faire une étape intermédiaire, histoire de faire attention de ne pas faire d'erreur. Moins 2 fois L5, ça donne moins 16X plus 2Y est égal à moins 2 fois moins 10, donc 20. Et maintenant, c'était moins 16X. Moins 16X plus 2Y est égal à 20. Et maintenant, on va écrire L4 moins 2L5, qui est l'addition de cette ligne et celle-ci. 16X moins 16X, 0. 7Y plus 2Y, 9Y. Est égal à moins 2 plus 20, c'est-à-dire 18. Et on tombe sur Y est égal à 18 divisé par 9, c'est-à-dire 2. Y est égal à 2. Ce résultat, Y est égal à 2, on va le substituer dans une des deux équations, soit L4, soit L5. Ça a l'air d'être plus facile avec L5. Donc allons-y. Ça donne 8X moins 2 est égal à moins 10. Donc 8X est égal à moins 8. En additionnant 2 des deux côtés. Donc X est égal à moins 8 divisé par 8, c'est-à-dire moins 1. X est égal à moins 1. Et maintenant, sachant que X est égal à moins 1 et Y est égal à 2, on peut substituer ces deux valeurs dans une des trois équations. Par exemple, L3. On va réécrire L3. Et ça nous donne une équation où Z est la seule inconnue. La seule qui reste à trouver. 3 fois X, c'est 3 fois moins 1. Plus Y, c'est-à-dire plus 2. Moins Z est égal à 3. 3 fois moins 1, moins 3. Plus 2, moins 1. Donc moins 1, moins Z est égal à 3. On va additionner un des deux côtés. Ça donne moins Z est égal à 4. Donc Z est égal à moins 4. Z est égal à moins 4. Il reste la dernière étape, la vérification, que le triplet X égale 1, Y égale 2 et Z égale moins 4 est bien la solution à notre système de trois équations. Alors, première vérification, première équation. Est-ce que moins 1 plus 2 fois 2, donc plus 4, plus 5 fois Z, donc 5 fois moins 4, moins 20 ? Est-ce que cette addition est égale à moins 17 ? Alors, moins 1 plus 4, 3, moins 20, oui, ça fait moins 17. Première équation, vérifier. Deuxième équation. Est-ce que 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, moins 3 Y, donc moins 3 fois 2, moins 6, plus 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8. Est-ce que moins 2, moins 6, moins 8 est égal à moins 16 ? Oui, c'est bien le cas. Deuxième équation, vérifier. Et troisième équation. Est-ce que 3 fois moins 1, donc moins 3, plus Y, donc plus 2, moins Z, donc moins moins 4, c'est-à-dire plus 4 ? Est-ce que ça, c'est égal à 3, moins 3, plus 2, plus 4 ? Oui, ça fait moins 3, plus 6, donc 3. C'est bon, on a vérifié nos trois équations. La solution unique à ce système de trois équations, est bien X égale 1, X égale moins 1, Y égale 2, et Z égale moins 4. et Z égale moins 4. 1, et Z égale moins 4. 1, et Z égale 2, et Z égale moins 5. Merci.